Aujourd'hui, rempotage expérimental de quelques plants de salade, feuilles de chêne, éventuellement épinards, ou peut-être plutôt tétragones qu'il y a ici, au lieu d'éclaircir en jetant les semis en trop, je vais les planter dans des pots récupérés. Je vais faire des petits trous dedans, je vais vous montrer comment, là c'est des pots de yaourt recyclés, des pots de crème fraîche, donc pareil, ça sera pour un plant de tomate, parce que vous voyez il m'en reste à rempoter et je n'ai pas assez de pots. Là, ça sera pour une salade, je pense, parce que ce n'est pas très profond, donc un pot de yaourt et de la récupération de briques de lait que j'ai coupées en deux. Là, j'ai fait la réserve d'eau en dessous et des trous, toujours pour pas que l'eau stagne et que les racines pourrissent. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, grosso modo, vous allez avoir besoin des différents pots que vous avez mis de côté, d'un couteau, et moi j'ai pris un ouvre-lettre pour arrondir les trous, pour qu'ils soient suffisamment gros pour laisser passer l'eau et suffisamment petit pour pas que la terre s'en aille dans le bac d'eau. Et d'une cuillère pour rempoter, alors je trouve que la cuillère, c'est vraiment le plus pratique. Donc tout d'abord, avec le couteau, je fais une croix sous les pots. Puis avec l'ouvre-lettre, j'arrondis le trou et je fais ça sous tous les pots. Pour les pots de moyenne contenance, je fais pas un seul trou, mais j'en fais deux ou trois sous le pot, en utilisant la même technique. Pour les petites jardinières dans les briques de lait, j'ai également fait trois trous, en utilisant à peu près la même technique. Sachant que c'est plus cartonné que plastifié, en l'occurrence, mais ça fonctionne pareil. Ensuite vient la mission de rempoter à proprement parler. Donc pour aller plus vite, j'ai décidé de remplir tous les pots de terreau en une seule fois. Et de ne pas tasser le terreau pour être sûr que le semi puisse se développer correctement. A mon avis, la partie suivante, c'est la partie ou une des parties les plus délicates qu'on doit faire parce qu'on doit récupérer les tout petits semis et les séparer. Alors là, pour les plantes tomates, c'était pas le plus difficile, mais vous verrez, pour les plantes salades, j'ai pas mal galéré. Pour les tomates, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rempotées en les enterrant jusqu'aux cotylédons pour développer leur système racinaire et renforcer le pied. Donc c'est un conseil que j'ai trouvé sur beaucoup de vidéos YouTube et donc que j'ai appliqué et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà la partie super délicate où avec les doigts et la cuillère, il faut arriver à prendre des petits semis de salades feuilles de chêne sans les abîmer. Et vu qu'ils étaient encore vraiment petits, c'était pas une mince affaire. Dans les petites jardinières, j'ai décidé de mettre trois plants par jardinière, que ce soit des plants de salade ou de tétragone. Aujourd'hui, ils sont plutôt bien développés et donc ils ont quand même la place de se développer en étant trois par jardinière. Donc c'était plutôt, je pense, un bon choix. Ici, même technique, mais cette fois-ci pour les tétragones. Donc il faut d'abord retirer le petit paquet de plants, puis bien séparer au niveau des racines, donc le plus délicatement possible. C'est pas évident. Pour les rempleter, j'ai fait un peu comme pour les tomates, c'est-à-dire que j'ai enterré une partie de la tige. Pour développer le système racinaire, mais c'est surtout parce que je trouvais qu'ils avaient un petit peu filé. Alors c'était pour rattraper le coup. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Finalement, je n'ai repiqué que des salades et des tétragones. Je n'ai pas repiqué les épinards parce que, comme vous pouvez le voir, ils ne se gênent pas en poussant sur cette ligne-là. Ils ne se gênent pas trop. Par contre, les salades, vous voyez, j'aurais encore de quoi en faire. Donc je préfère les arroser par le bas pour qu'ils développent les racines. Mais ce n'est pas possible pour tous les repiquages. Par exemple, là, j'ai repiqué dans une brique de jus de fruits. Et du coup, je n'ai pas assez pour faire des trous et mettre une assiette en dessous. Je n'ai pas assez de briques, donc celui-ci ne sera arrosé par au-dessus. Mais sinon, j'essaie toujours de les arroser par en dessous, quand je peux. Voilà. Les pots de crème fraîche, c'est sympa parce que le couvercle peut servir de petites coupoles de surplus. Donc pour en intérieur, ça permet d'éviter d'avoir à salir par terre. Voilà. Voilà, voilà. C'était du repiquage de récup. Tu parles qui sont rectangillés. Leur qui est assez poussé de la bonnewalade. Exactement. L' glacissement est peut être mauvais, c'est véritable.